Bokertob les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour celles qui ont participé en fait au voyage hier, beaucoup, beaucoup de remerciements et beaucoup de gratitude à Akadosh Vohru sont nécessaires pour nous permettre de le remercier de tout ce que nous avons vécu et récupérer comme force, comme vitalité, comme espoir, comme émouna. Mamash Toda Akadosh Vohru de nous avoir fait vivre ces moments d'une intensité inoubliable. Comme disait Valérie hier, une de nos Valéries chéries, impérissable moment qu'on doit, qui doit nous accompagner, qui doit nous faire prendre des résolutions, qui doit nous faire grandir, qui doit nous faire progresser, qui doit nous aider à faire progresser les autres. Donc tous les conseils en fait que la rabbinite Kolodewski, donc la fille du rave Kanyewski nous a passé pour grandir en fait dans ce dor qui précède le Mashiach, il faut les diffuser et c'est une mitzvah atsouma, c'est une mitzvah pleine de force, Péezrat Hachem. Donc n'hésitez pas à diffuser en fait les conseils. On a prié Mamash, Mamash, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup se sont investis notamment pour prier pour elle, mais aussi en fait pour tout le Hame Israël Kulo. Et il n'y a pas meilleur moyen de voir accéder à ces demandes par Akadosh Vohru que quand on prie, quand on s'englobe, quand on encapsule nos prières en fait dans l'ensemble des prières du Hame Israël. Et comme de la Gdusha, de la Tahara en fait qu'on a pu récupérer hier, il faut l'alimenter, il faut la nourrir, il faut la protéger, il faut maintenir ce flux de Gdusha et de Tahara. Mais à Ruchachem avec Sandrine, on va mettre en place Bézrat Hachem à une visite en fait au Kéverachel, mardi soir prochain à 20h. Donc organisez-vous, anticipez, préparez en fait cette soirée de façon à ce qu'on puisse être tous ensemble dans la Simra, dans la joie. Il n'y a rien, dans la joie et donc dans la Artoute Bézrat Hachem. Il n'y a rien qui fait craquer plus d'amour à Akadosh Vohru que quand il nous voit toutes réunies, quelles que soient en fait nos provenances, quels que soient nos courants, quelles que soient en fait nos motivations, qu'on puisse être là Bézrat Hachem pour apporter du plaisir à Akadosh Vohru, qu'on puisse prier sur le Kéver de Rachel et Ménon. On fera un grand cours Bézrat Hachem sur la grandeur de la femme, les chorachim, les racines de la femme, son rôle essentiel dans le dort du Mashiach parce que ça sera par le srout en fait des femmes que l'on sera délivré. Il faut qu'on travaille sur notre conscience de ce qu'on représente pour Akadosh Vohru, qu'on puisse être animé par notre rôle, par nos responsabilités, de façon à pouvoir agir encore plus grand, encore plus fort. Bézrat Hachem, pour la venue du Mashiach, on fera Afrachat Rana et c'est au data minime. Donc quelque chose d'extrêmement complet se tiendra Bézrat Hachem mardi à 20h. Pour tous les pratiques, vous pouvez m'écrire ou écrire à Sandrine que vous connaissez également. Bézrat Hachem, on va travailler aujourd'hui sur un point fondamental, c'est à quel point l'étude de la Torah, même si on n'en a pas l'obligation, est quelque chose de fondamental, est quelque chose de précieux, est quelque chose d'extrêmement méritoire. Vous savez que chaque mot de Torah, je ne cesse de le répéter pour vous engager. Et ma mâche, franchement, vous faites preuve d'une mobilisation. J'adore, je suis fan, je suis complètement comblée par toutes les femmes qui arrivent et qui, avec beaucoup de Messirout Nefesh, malgré la fatigue, malgré les enfants qui faillent gérer, elles se déplacent, elles apportent en fait leur contribution au développement de la Torah. Et ça, c'est ce qui va nous rester. Il n'y a rien d'autre qui va nous rester. Alors malgré la fatigue, malgré les soucis logistiques des fois pour garder les enfants, venez par chaque mot de Torah, c'est un malach. Alors on est tellement, tellement dépendant de Yeshuot. On veut tellement que nos demandes se réalisent vis-à-vis d'Akadosh Bauchou. Nous aussi, avec beaucoup, beaucoup de Messirout Nefesh, on doit se déplacer, on doit s'investir, on doit se mobiliser pour la Torah parce que c'est ça qui va nous protéger. Chaque mot de Torah est un malach protecteur. Et quand le Mashiach arrivera, c'est ça qui nous protégera. Mais Zret Hachem, qu'on puisse s'investir toujours dans la diffusion de la Torah, dans la joie et avec beaucoup, beaucoup de plaisir induit vis-à-vis d'Akadosh Bauchou. Il faut savoir que la Torah, ça n'est pas juste des Horas Hoth, ça n'est pas juste des codes de loi. C'est beaucoup plus que ça. C'est la parole d'Akadosh Bauchou. On dit qu'il n'y a pas plus proche d'Akadosh Bauchou que sa Torah. Ils sont un et indivisibles. C'est l'unité la plus absolue. Donc même s'il y a des Horas Hoth, même s'il y a des préceptes, même s'il y a des commandements, Hachem, il s'est donné entièrement avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec de la passion. Il s'est donné entièrement dans la Torah. Donc quand on étudie la Torah, on se rapproche d'Akadosh Bauchou. On se rapproche en fait de son Ratzon. On se rapproche de sa pensée, de sa Marchava. Et donc on se colle à lui. On fusionne avec lui. En fait, la Torah, c'est un arbre de vie. Elle représente la plus grande Chochma qui existe au monde. Et c'est marqué dans Tvarim, Parce qu'en fait, la Torah, c'est votre sagesse. La Torah, c'est votre intelligence. C'est votre intelligence aux yeux de tous les peuples, aux yeux de toutes les nations. On ne réalise pas assez, nous les femmes, parce que comme on n'en a pas la Chochma, on n'en a pas l'obligation, on doit travailler sur d'autres choses. Mais malgré tout, plus on se remplit, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours, de Torah, de sagesse, de fusion, plus on solidifie notre lien avec Hachem, plus on solidifie notre émouna, plus en fait, comme disait la rabbinite Kolodewski hier, on est la marah, on est la marah de notre monde, de notre famille, dans notre maison. Et donc on va répercuter en étudiant. Tout ce qu'on étudie, on va l'orienter. On va donner cet influx, on va donner cette beauté de la Torah à l'intérieur de nos maisons. Donc en fait, on ne réalise pas toujours. Quelques cadeaux extraordinaires. On ne réalise pas à quel point un cours de Torah par semaine, voire deux par semaine, et voire quelques audios le matin, quels qu'ils soient les miens ou d'autres, peu importe. La façon de se remplir, la façon de s'orienter vers la Torah, ça va nous définir, ça va créer notre zéhout. Et donc si on crée notre zéhout, alors du coup, c'est notre identité, alors forcément on va la répercuter aux autres, que ce soit dans notre famille ou plus largement autour de notre entourage. On n'a qu'à regarder autour de nous et voir que le monde en fait, le monde sans Torah n'a rien à offrir. C'est Evel Varik, c'est vraiment des choses futiles, c'est des choses qui ne sont pas fondées, c'est des choses en fait qui sont superficielles, c'est des choses qui n'apportent aucun plaisir, amitié, aucun plaisir profond, aucun plaisir qui a du sens. Les gens sont perdus sans Torah, ils tâtonnent dans l'obscurité, ils cherchent le vrai bonheur et ils ne le trouvent que quand ils s'investissent dans la Torah. Ils se lancent dans une direction, mais après ils sont déçus, ils sont tristes, alors ils essayent une autre direction et de nouveau, ils sont déçus et ils sont tristes. Il y a des gens qui vont réfléchir et qui vont méditer sur l'existence et qui vont s'abandonner, malgré tout, à des plaisirs futiles et éphémères. Et du coup, ils risquent de passer l'eau à l'aise, c'est le pire, le pire, le pire des regrets et des tristesses, c'est de passer à côté de sa vie, c'est de passer à côté de son tarlit, de son objectif de vie. Et franchement, de passer à côté des minutes, des journées qui sont mises à notre disposition et de ne pas savoir les utiliser à bon escient. Mais quel regret, Hatsoum ! Je ne sais pas s'il y a plus grand malheur que ça. Parce que quand on arrive à 120 ans devant le Bet Amishpat, à Elion et qu'on va être confronté à Kadosh Baruch Hu, et aux grandes sadikim qui se tiennent à côté de lui pour nous juger et comprendre qu'on avait des choses à dessous mot à faire, des choses grandes à faire et qu'on n'a pas pu réaliser ça et qu'on ne s'est pas animé de ses projets, qu'on avait des choses entre les mains, des qualités d'âme exceptionnelles, des qualités et des réparations à faire et qu'on est passé à côté. Ma mâche, il paraît qu'on ressent. La plus grande souffrance, c'est d'avoir cette boucha, cette honte de ne pas avoir compris qu'on avait des choses énormes à faire et qu'on ne les a pas faites. Mais Zrat Hachem, que par l'étude de la Torah, Hachem puisse nous éclairer avec la lumière qui va nous répercuter, qui puisse nous éclairer sur ce qu'on doit faire dans ce monde, que ce soit en termes de recettes qu'on doit apporter à ce monde, de contributions à la Shlemou du monde et aussi aux réparations qu'on doit réaliser en fait dans ce monde. Tout cela parce qu'en fait, ces personnes qui passent sans trouver le sens véritable de leur vie, ils ne connaissent pas le mode d'emploi qui nous a toutes été transmis au Mont Sinai. Combien on doit être heureux de notre rélec ? Combien en fait est bon notre héritage ? Combien notre héritage en fait qui nous a été transmis au Mont Sinai est merveilleux ? La Torah, c'est la seule source intarissable, infinie de joie. C'est d'ailleurs en fait ce que va rapporter Shlomo Amélech Alaba Shalom dans les proverbes dans Michelet. Mais Orenayim Ismach Lev, la Torah est celle qui réjouit le cœur. C'est la Torah qui éclaire nos yeux. C'est la Torah qui nous dirige vers les bons chemins. Et en fait, il est très intéressant également de lire le commentaire de Metsouda David sur ce verset, dans lequel il explique la raison pour laquelle l'étude de la Torah procure une joie profonde, une joie d'existence, une joie de vie. C'est marqué En ba'olam simcha ka teret asfakot. En fait, il n'existe pas dans le monde que la possibilité de résoudre ces doutes. Il n'y a pas plus grande joie. Et quand on étudie la Torah, les incertitudes s'aplanissent. Les incertitudes, en fait, se résolvent. Et donc, forcément, on a moins de doutes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus sereine. Ça veut dire qu'on est plus shlema. On est plus connecté à son soi. Authentique. Donc, forcément, plus on étudie, plus on se remplit, plus on se remplit de Torah. Et sans cesse, c'est infini, chaque seconde qu'on a de disponible, on doit la mettre dans la Torah. Behemeth, behemeth, behemeth. S'il y a une chose, en fait, que je peux peut-être, au bout d'un an de ces cours, vraiment retenir de toutes ces études, remplissez-vous de Torah. Vous serez transformés de l'intérieur. Vous serez transformés dans votre kécher avec Akkadosh Baruch Hu. Vous serez transformés profondément dans votre projection, dans votre présent et aussi dans votre futur. La Torah détient à elle seule la capacité à nous ôter, nos doutes et nos incertitudes. C'est le seul sentiment d'être dans le vrai et de voir ce qui est juste aux yeux et d'Hachem et ce qui est très extraordinaire aux yeux d'Hachem. La Torah rassure, la Torah renforce. Celui qui s'attache à la Torah sait ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et quel chemin emprunter est celui qu'il ne faut pas. Sa vie est clairement tracée devant lui et chacun de ses pas lui procure une grande joie. Que par le mérite de ces quelques minutes de Torah qui sont réalisées avec beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup, beaucoup de hodaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse mériter de s'attacher à la Torah Kula, qu'on puisse s'attacher à la Torah avec beaucoup de Tvekut et donc s'attacher à Kadosh Baruch Hu sans séparation, sans, comment on dit, sans espace entre nous. Coller à Hachem, coller à la Shrina, à la présence d'Akadosh Baruch Hu et que l'on puisse mériter la Kéoula, Berachamim, Be'ezrat Hachem. Je vous embrasse très fort. C'était un vrai régal de Gdusha et de Tara de participer à cette matinée mais immense, 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 qui va nous accompagner si on agit, si on prend des résolutions par rapport à cette matinée. Pour nourrir et alimenter et protéger toutes les forces qu'on a récupérées pendant cette matinée, il faut agir, prendre des résolutions. On ne doit plus être la même à l'issue de cette matinée. Et Be'ezrat Hachem, on vivra un moment hyper intense, très complet, très fort, plein de Simra, Be'ezrat Hachem, mardi 25 à 20h. N'hésitez pas à réserver vos places. Les places sont limitées. On a pris la place et la salle au Kéver Rahel. Il faut absolument que vous nous montriez à quel point vous êtes mobilisés à notre côté et à quel point vous êtes mobilisés à côté d'Hachem pour sortir de cet exil. Nakhon, on veut sortir de cet exil, il faut agir. On est dans le Olam Haassien. On ne peut pas attendre que la Géoula arrive. Il faut la créer, il faut la générer, il faut prendre place et c'est aujourd'hui Be'ezrat Hachem. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée.